Coucou et bienvenue dans ce Happy Vlog numéro 4 ! Salut tout le monde ! On part en week-end ! Ça y est ! Bon, là on est en direction de Gros du Roi Merde ! On vient de voir un animal qui a été crassé sur la route ! Bref ! Donc là on s'en va en week-end En fait il y a la belle-sœur Adamien Qui a un logement à Gros du Roi Un logement de vacances on va dire Et ils nous ont invités à passer le week-end, enfin une nuit Là en fait on est dimanche Donc on passe toute la journée d'aujourd'hui Là il est 9h, on a déjà pris la route depuis 7h30 Et on a fait quand même une mini pause pour boire juste un café Parce qu'on n'a pas pris grand-chose anti-déj Donc c'était histoire de tenir jusqu'à la fin de la route Donc je pense que d'ici grand grand max 1h on y sera Et si tout va bien normalement Il est prévu quoi ? Je crois qu'on passe la journée à la plage en fait Oui, on passe la journée à la plage Voilà, on passe la journée à la plage Je pense qu'on va rentrer, on va poser les affaires, on va mettre nos maillots Et on va passer la journée à la plage Je sais pas trop si je vous filmerai du coup Parce que comme il y a les neveux de Damien Que ce ne sont pas mes enfants Donc c'est pas à moi de décider s'ils apparaissent sur internet ou pas Par respect je les filmerai pas Donc on verra si je peux faire quelques plans En tout cas de la plage je vous filmerai Ou de nous Mais voilà, vous verrez pas d'autres personnes normalement Et comme une grosse nunuche J'ai pris le caméscope mais j'ai pas pris la perche Moi j'ai pris la vienne, pardon On va faire des blagues comme ça C'est fin Non, c'est gros C'est de l'amour C'est de l'amour Donc voilà, c'est parti Pour 2 jours de vacances ça va faire du bien Et je sais plus si je vous l'ai dit mais je crois que oui A la fin du Happy Vlog numéro 3 Je crois que je vous ai dit mais en fait là c'est ensuite la dernière semaine de travail qu'on a Et on aura une semaine de vacances A partir du 1er juillet donc ça va être cool Ça va être génial Et j'ai vraiment vraiment hâte Et je sais pas encore si je vous aurais posté la vidéo du challenge ou pas Notre 1ère Notre 1ère de vacances Putain j'allais faire Notre 1ère semaine de vacances sera aussi Notre 1ère Notre 1ère J'arrive pas Le chasseur ça change la saison Son chien est un bon chasseur Il fait sécher C'est fait sur la souche sèche Vas-y Parce que je vais y arriver Notre 1ère Semaine de vacances sera aussi notre 1ère semaine de challenge Donc voilà si vous l'avez pas vu je vous invite à aller voir la vidéo de challenge Avant ou après celle-ci je pense Voilà et puis bah on se retrouve tout à l'heure Ciao 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 Ça y est on arrive à Gros du Roi C'est trop trop joli C'est la 1ère fois que je viens ici C'est magnifique C'est la zone industrielle quand même là Ah c'est la zone industrielle qui est magnifique comme ça ? Enfin en tout cas c'est quoi ? C'est la mer ou c'est un lac ou c'est quoi ? Bah c'est... Au Salais c'est un... Ah oui Ah oui Il y a un bon avantage je m'en demande Ça se voit qu'on arrive en vacances On arrive au soleil C'est très bien Sous-titrage ST' 501 Ça y est nous sommes On est quel jour ? Mardi Mardi Désolée ça me perturbe parce que comme on était Lundi hier et qu'on est parti en grand week-end Ça me perturbe, je suis pas nue Donc Hier on est revenu, désolée j'ai pas Trop trop filmé en fait notre week-end Donc il sera intégré dans ce happy vlog Et En fait hier on est revenu quand même assez Enfin pas non plus trop tard On est revenu, il devait être 18h30 Quand on est rentré à la maison De notre week-end Mais Enfin je sais pas, en fait on avait quand même plein Tous les sacs à vider, le linge A ranger et tout en rentrant Donc du coup j'ai pas filmé Désolée, voilà voilà, on a pris des couleurs Mes cheveux ont pas trop trop Morflé, Damien a pris des couleurs Surtout je sais pas si vous le verrez mais Non vous le verrez pas parce qu'en fait il a son t-shirt Ouais, t'as bien pris des couleurs T'as bien rougi Et moi en fait j'ai quand même bien morflé dans le dos En fait ça se voit quasiment pas Mais ça me fait un peu mal Mais ça va encore Donc là on va manger Mon chéri m'a préparé mon repas en plus Donc concombre Aïe Celui que je vous ai montré la dernière fois dans le dernier happy vlog Graines de courge parsemées sur le dessus Et du melon J'aime bien ça Il reste une fin de taboulé à terminer Et puis au dessert je prends Aïe au pas Parce que comme c'est très léger ce que je mange là Ça va me tenir toute l'après-midi Parce que je bosse quand même de De 13h à 19h30 aujourd'hui Je fais une grosse après-midi dégueulasse Ouais Dégulasse Non mais c'est vrai c'est dégueulasse les horaires comme ça En plus je vais sûrement encore me taper toute Une caisse prio toute l'après-midi Et quand on est au casse prio En fait on ne peut pas bouger de toute la journée De toutes les heures qu'on fait en fait Donc ça veut dire 13h à 19h30 assise à une caisse Et si c'est en casse prio à la 16 Parce que c'est une des caisses La 16 c'est la dernière des caisses Et elle est toute au surgelée là-bas Donc je ne vous raconte pas des fois c'est joyeux Bon On va manger Je vous retrouverai peut-être ce soir Aujourd'hui on n'aura pas trop grand chose à vous dire Puisque c'est retour de week-end On essaie de finir les... De finir le frigo Je pense que je vous aurais déjà balancé le challenge là Donc voilà on peut vous dire On est en train de finir tout ce qu'on a De produits laitiers Charcuterie pour Damien Yaourt Etc Et fromage aussi On est en train de tout Enfin on va essayer de tout finir dans la semaine Comme ça notre challenge débutera bien Le premier Je ne me laisse pas mon coeur Parce qu'on aimerait bien n'avoir aucune trace de tout ça Dans notre frigo en commençant le challenge Mais bon je vous en ai parlé dans la vidéo Que je vous mets enfin de Happy Vlog Comme ça vous pourrez aller voir notre vidéo explicative Si vous ne l'avez pas vu De notre challenge Couple On devient végétalien pendant un mois Voilà Donc normalement il sera déjà sur la chaîne comme je vous dis Donc c'est pour ça qu'on peut en parler là Donc voilà on vous fait de gros bisous Je vois que j'ai plus d'espace sur ma carte mémoire Donc A ce soir probablement Bisous Et recoucou Nous sommes le soir Enfin le soir Fin d'après-midi quoi Ben je viens d'entrer du boulot J'ai reçu Deux petits paquets comme ça Dans la boîte aux lettres Enfin un petit et un gros Donc je vais regarder ce que c'est J'avais commandé des trucs sur Aliexpress En fait j'attends trois trucs je crois de Aliexpress Mais ça c'est presque sûr que je sais ce que c'est Et ça J'hésite J'hésite mais Mais je suis presque sûre que c'est ça aussi Donc tu dis quoi toi ? Mes cordes à sauter ? Oui Je les ai pré-ouvert Parce qu'avec une main c'est un peu compliqué Alors oui Alors c'est une petite corde à sauter comme ça que j'ai commandé Elle est couleur violette un peu En fuchsia je dirais Un très très joli fuchsia Ouais rose foncé quoi Donc en fait celle-là c'est une corde à sauter avec Avec un câblage Donc elle va beaucoup plus vite Qu'une corde à sauter avec une corde en tissu Ou en plastique Ou en PVC Donc voilà Ça c'est une corde un peu plus professionnelle on va dire Mais bon Après j'ai des eues sur Aliexpress Donc j'ai dû payer ça grand max 3 euros je crois Il me fallait des cordes à sauter parce que j'ai 3000 mm Et du coup j'ai reçu la deuxième J'en ai commandé deux différentes Parce qu'en fait j'étais tellement entre les deux types de cordes justement Et donc là j'en ai pris une avec la corde en PVC En plastique en fait Donc je testerai ça Couleur mauve cette fois-ci Je testerai ça pour voir ce que ça donne Non mais ça c'est une mini corde à sauter oui Non mais normalement elle est censée être grande Non mais elle est toute fine Bon attends je te l'enlève Merci Vas-y Attends je voulais qu'il teste mais il encalle son Mais bon on teste pas à l'intérieur c'est bon Ou attends je vais te filmer mais je vais te filmer le haut de ton corps seulement Elle corde à sauter bien J'ai l'impression Elle a l'air assez grande en plus C'est pareil celle-ci j'ai dû la payer grand max 2-3 euros En fait les deux ensemble Les deux ensemble je crois que j'en ai eu pour peut-être J'ai fait deux sports pour cette seule Moins de 5 euros Attends tu dois tester l'autre C'est vrai Pourquoi c'est ma fausse ? Parce que Beau gosse C'est trop sauté Je crois que sur celle-ci ce qui est bien c'est qu'on peut régler la taille de la corde il me semble Donc on peut resserrer ou enfin pour l'instant fais-le comme ça et on verra Qu'est-ce qu'elle a elle ? Bah c'est juste qu'en fait c'est un genre de câblage tu sais c'est censé être un peu plus professionnel c'est plus fin C'est à la taille d'un fil à linge un peu je trouve Tu es professionnel de la corde de sauté Non mais c'est vrai pour ceux qui font du crossfit et tout Je crois Donc moi je suis pas du tout une pro hein mais je me suis dit Je me suis dit je vais en prendre une qui C'est particulier quand même Voilà ça reste bien Alors ? Ca va c'est pareil C'est pareil ? Il va crever quand même Il va décéder je crois On va manger ? Oui Sur ce ce soir nous allons manger je pense des restes qu'on a au congélateur encore une fois Avec des poivrons Des poivrons ou des champignons je sais pas On verra Je verrai Ah il faut finir la courgette aussi On a une vieille courgette dans le congélateur faut la faire Donc voilà je pense qu'on va manger ça avec soit du riz soit du taboulé ce soir Donc là je vais aller cuisiner vite fait Tu veux dire de la semou ? Oui Ah oui pardon j'ai dit du taboulé mais c'est de la semou que je voulais dire Donc là il est 20h05 Le temps encore de cuisiner tout et tout Je pense pas que je vous reprendrai ce soir Parce qu'on va juste dîner et se reposer après donc voilà Donc sur ce je vous fais deux gros bisous Je vous dis à demain Ciao A demain Coucou nous sommes mercredi Et je n'ai pas filmé de la journée tout simplement Parce que je travaillais toute l'après-midi Et en fait aujourd'hui je vous avais programmé la vidéo du challenge Donc ça y est le challenge est en ligne Alors normalement il devait sortir à 16h30 Mais en fait on a eu Enfin j'ai eu un petit souci de miniature qui était pas prête etc Enfin c'était un peu bizarre Enfin je sais pas je suis pas encore à fond performante là dans les postages planifiés sur Youtube Mais ça y est du coup elle a été en ligne vers 19h30 à peu près Donc ça y est elle est là Elle vous attend si vous voulez aller la voir N'hésitez pas Et puis franchement en fait moi ce que j'adorais c'est surtout avoir des avis et des conseils de personnes qui sont végétaliens Donc là au jour où je vous parle Je vous ai mis le challenge en ligne mais on a pas encore commencé le défi Enfin vous quand vous verrez cette vidéo On aura commencé le défi samedi 1er juillet Mais là à l'heure où je vous parle on est que jeudi 28 Donc mercredi 28 d'ailleurs Et on a pas encore commencé Donc là j'ai vraiment hâte de commencer Ça me fait un peu peur quand même Parce qu'en fait c'est l'inconnu qui me fait peur Voilà Je sais pas si je vais réussir à trouver des alternatives sympas pour faire des repas assez variés durant ce mois Mais en même temps je pense que je vais y arriver Puisqu'il y a bien des personnes qui sont végétaliens à 100% toute l'année Donc voilà Et puis je pense qu'elles mangent pas que des salades Donc voilà je vais bien trouver des solutions En fait moi je suis une très très grosse gourmande Et ce que j'ai surtout peur c'est de pas réussir à trouver de compromis Gâteau, biscuits, gourmandise, snack etc en fait Donc j'espère qu'on trouvera ça La première semaine de challenge je vais quand même essayer de cuisiner un petit peu Et puis voilà ce soir c'est un petit peu détente Puisque demain jeudi et vendredi j'ai des journées en coupé Vendredi en plus au boulot j'ai une journée en coupé Où je bosse le matin, l'après-midi et le soir Puisque Damien et moi nous travaillons dans la même boîte Et nous avons inventaire jusqu'à 22h vendredi Donc je vous avoue que pour filmer vendredi je sais pas Je vais essayer, on va essayer de vous filmer Mais je vous promets rien Et bien sûr samedi nous vous embarquons avec nous Pour les courses bio que nous allons faire à Valence Donc voilà nous allons manger J'ai un peu la dalle et je suis crevée Donc je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain Ciao ciao Hey je suis mal coiffé dis donc Hey vous allez bien ? On est vendredi Vendredi Et je sors du boulot Oui Non on est pas vendredi Mais non en plus pourquoi tu dis vendredi ? On est jeudi Ah lousage Moi je suis perturbée J'ai tellement hâte d'être en week-end en fait Je suis perturbée Et moi je t'écoute parce que tout ce qui sort de ta bouche c'est parole d'évangile On est jeudi On est jeudi Et vous savez quoi ? Je suis trop contente Parce que hier soir au moment d'aller me coucher J'ai vu que j'avais gagné un concours auquel j'avais participé J'ai participé en fait à un concours sur la chaîne de Enfin sur le Instagram de Snackies Snackies en fait c'est une box de snacks Et c'est Isadora et Marisa de la chaîne Isadora et Marisa sur Youtube Qui tiennent Qui ont cette entreprise en fait Et qui ont cette entreprise Snackies Et là ils ont fait un petit jeu concours Pour gagner 3 mois d'abonnement à Youbox officiel Youbox en fait c'est une bibliothèque numérique Et apparemment dessus vous avez plein 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 d'ebooks en streaming Donc franchement ça a l'air trop génial A ce qui paraît en plus il y a plein de trucs de cuisine etc Ouh j'ai failli être content Plein de trucs de cuisine Et donc franchement je suis trop 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 contente Parce que là ça tombe pile poil avant le challenge Ça tombe bien Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de leur site Parce que je sais pas trop si c'est un site Si c'est une application Une appli peut-être En tout cas je vous mettrai le nom Voilà le nom Et s'il y a un site Et bah le nom du site aussi Le lien vers le site Dans la barre d'infos Si vous voulez aller voir Franchement ça a l'air vachement cool Je suis sûre que tu fais que des conneries dans mon dos d'hôpital Absolument pas Je le verrai au montage de soixante Tu sais Et puis samedi J'ai trop hâte d'être à samedi Parce que ça va être les vacances Bah déjà parce que c'est les vacances de 1 Et de 2 parce qu'on commence le challenge Et on va aller faire les courses du challenge Donc j'ai trop trop hâte D'ailleurs je pense que On vous embarquera avec nous pour les courses de samedi Mais je vous ferai une vidéo à part entière Pour le déballage de courses Donc sur ce Je pense qu'on se retrouve demain logiquement Si tout va bien Et on vous fait de gros bisous Bisous Bye bye Hey Coucou Nous sommes Vendredi Je sors tout juste de la douche Je vais bosser toute la journée Il est 22h39 exactement Et on est sorti du boulot à 22h Damien et moi Et on avait inventaire Donc c'était vraiment fatiguant Donc j'ai bossé vraiment toute la journée Désolée si c'est un peu mal cadré Je suis toujours pas poil Donc je suis morte Je suis crevée Et demain matin je bosse Je sais plus De matin Et ensuite on va faire les courses Au bio Avec vous Donc voilà Donc ce soir je filmerai pas beaucoup Tout simplement parce que J'ai eu une journée méga crevante On est tous les deux crevés Donc on va Dîner très vite fait Un truc très rapide Et au dodo Ah mon coeur Oui Damien aussi il est crevée Mais bon lui ça va Il avait bossé jusqu'à 11h ce matin Donc il a pu se reposer un peu cet après-mai Avant d'aller au A l'inventaire Donc voilà sur ce Je filme pas beaucoup plus Je vous filmerai beaucoup plus Demain je pense Et ce sera plus intéressant aussi pour vous Bisous bisous Coucou On va à Sartoblise Sartoblise D'ailleurs c'est dans quelle ville Tu m'as dit ? C'est Saint-Pérez ? Saint-Pérez Guiller-en-Grange Un truc comme ça Voilà C'est à côté de Valence en tout cas Oui voilà Donc là ça y est On est samedi On a fini de bosser Nous sommes en vacances Officiellement Oui Ça c'est très chouette Oui Donc pendant une petite semaine Donc c'est pas grand chose Mais c'est déjà ça Et franchement ça va nous faire Vachement bien je pense Oui On va faire vachement dodo Ouais je crois aussi On va passer notre semaine je pense À faire dodo À jouer à la console Ouais À manger Ouais D'ailleurs ça commence comme ça Puisque justement là On va faire des courses Pour avoir à manger Pour notre première semaine de défi Ça y est Ah oui On est le 1er juillet Oui nous sommes le 1er juillet Notre mois de défi challenge On devient végétalien pendant un mois Commence officiellement Oui Et là on a fait notre petite liste de courses En fait il y a Je pense qu'on va vraiment aller Au magasin bio Plutôt pour tout ce qui est simili Et prendre quand même quelques petits trucs Que je sais qu'il n'y aura probablement pas De toute façon c'est là qu'on en trouvera J'ai l'impression Ouais je pense aussi Qu'on aura plus de choix là-bas Quoi qu'en soit Je pense que c'est tout à fait possible D'être végétalien Sans passer par les simili Oui Mais nous on Voilà Nous on est des amateurs Voilà On débute Donc je pense que pour débuter C'est quand même pas mal de Enfin moi je sais que C'est surtout les simili fromage Je vais surtout regarder ça là Je pense que ça va vite vite me manquer Et j'ai pas envie de lâcher le challenge Donc on va regarder ça Ouais on va regarder quelques petits trucs Que je pense qu'on trouvera qu'en magasin bio Et après pour tout ce qui dit Fruits et légumes etc On va acheter Pas forcément bio par contre Non Non parce que le challenge Encore une fois C'est pas bio C'est manger végétal Et voilà Donc je pense qu'on rentrera à la maison Après je vous ferai vite fait La vidéo des courses Dans une autre vidéo Ah voilà On le voyait voir Maintenant oui Je viens de réagir J'ai une trop grosse touffe Au moins 3 minutes après Musique du générique Musique du générique Musique du générique Donc du coup en fait on s'est arrêté à Grandfray Je vous ai filmé des images Je vous les montrerai aussi Et on s'est arrêté à Grandfray Avant d'aller à Satoris A Grandfray en fait c'est génial Parce qu'il y a quand même pas mal de choix De fruits et légumes etc Bien que là on ait pris vraiment des trucs Quand même assez classiques Je vous rentrerai à la maison Donc là on part vite fait à Satoris Je vous filmerai un peu aussi dans le magasin si je peux Bisous Musique du générique Coucou Ça y est on est rentré des courses Donc ça c'est fait Damien est en train de faire une petite sieste Du coup j'essaie de pas faire trop de bruit Et en fait on est allé à Satoris Juste avant par contre on est passé à Grandfray Donc si vous voulez voir Exactement ce qu'on a acheté cet après-midi Je vous conseille d'aller voir la vidéo course Qui sera en ligne Après ce Happy Vlog je pense A la fin du mois je pense qu'on vous fera un bilan De tout ce qu'on a dépensé pour les courses Que ce soit les courses d'aujourd'hui Ou même dans le mois quand il faudra qu'on rajoute des trucs On vous fera un bilan de combien exactement on a payé en course Pour tout le mois d'juillet Comme ça au moins ça vous fera aussi une petite idée de Bah de budget quoi Donc là je pense qu'on a pris quand même tous les trucs de base Dont on allait avoir besoin Par contre j'ai complètement oublié de vous montrer Dans les courses Donc je vous le montre là Dans les courses bio en fait Ce matin j'ai acheté aussi des yaourts comme ça De la marque Sojasun Ils ne coûtent pas extrêmement cher C'est peut-être à 1,50€ à peu près les 4 Bon si c'est un peu cher comparé à des yaourts normaux Mais voilà là ceux-là ils sont à la noisette J'ai aussi pris à la vanille Je les ai acheté ce matin Du coup on les a mangé ce midi avant d'aller aux courses Pour notre challenge Et j'ai pris ceux-là C'est pas la marque Sojasun Mais c'est la marque U Au soja et au chocolat Et aussi sur tout ce que je voulais vous montrer Si je le trouve là Ah il est là dans la porte J'ai trouvé du Saint-Hubert bio Il n'y a pas du tout de traces de lait dedans Donc huile végétale biologique Cacolza, coco et karité Eau émulsifiant, lécétine de soja, sel et arôme naturelle Je vous montre la compo Elle est vraiment top Et du coup voilà Au moins comme ça Ça nous fait quand même du beurre Alors moi c'est pareil Je ne suis pas très beurre dans mes tartines etc Mais pour pâtisser Pour faire des préparations Et tout Quand je fais mes pancakes Il faut mettre un corps gras dans la poêle pour cuisiner Voilà Entre autres l'huile d'olive que j'utilise énormément Là je pourrais utiliser aussi du beurre Pour les pancakes Les trucs un peu plus sucrés Je vous avouerai que là Pour savoir ce qu'on va manger ce soir Il faut réfléchir Et en plus dans la semaine J'aimerais bien Inviter ma belle soeur à venir dormir Il faut que je pose la question d'ailleurs Aude Si tu passes par là Parce que je sais que tu regardes les vidéos Et je suis en train de me poser la question Qu'est-ce qu'on va faire à manger en fait Quand Si on invite des gens Et puis même Mon beau frère aussi Le frère de Damien On n'a rien de les inviter Faire un repas végétalien Pourquoi pas du coup Faire un repas tous ensemble en fait Avec sa soeur et son frère Mais du coup voilà Faut que je trouve des idées De ce que je veux faire à manger Et Dieu sait que En idée J'ai le choix Comme vous pouvez le constater Tout ça c'est des Des livres de cuisine Et il y en a pas mal Qui sont complètement véganes Donc où il y a aussi des cuisines végétaliennes à l'intérieur Donc ça Je vais pouvoir vachement m'en inspirer D'ailleurs si vous voulez un jour une vidéo Sur mes livres de recettes Végétaliens Végétariens N'hésitez pas à me le dire Parce que vous voyez Même là j'en ai encore J'en ai encore J'ai pas mal de livres de Marie Laforêt Des petits livres de Marie Laforêt Que Aude m'a offert d'ailleurs Ma belle soeur Merci Donc voilà Il y a des recettes super sympas dedans en plus Donc voilà Dites moi Si vous voulez une vidéo un peu plus approfondie Sur mes livres vegan Bon j'en ai pas 3 tonnes non plus J'en ai une petite 7-8 quoi Un truc comme ça Donc voilà voilà Donc pour ce soir Je pense que c'est fini Peut-être que je vous montrerai vite fait Ce qu'on fait à manger ou pas Je verrai Si on n'est pas trop claqué Parce que là en fait Je vous dis ça Mais il est déjà Plus de 19h je pense Oh oui il est 20h17 même Donc voilà Je pense que je vais peut-être m'y mettre Et voilà Pendant que Damien prend sa douche Je vous fais un petit focus Sur ce que j'ai fait à manger Donc une petite purée maison Avec du lait d'avoine Bien entendu Et une petite saucisse viennoise Que j'ai fait revenir Avec un peu de paprika De l'ail Un petit oignon Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre Ah oui Et puis j'ai mis un petit peu d'épices à tandoori Aussi à l'intérieur Et puis sel et poivre Voilà voilà Donc je vous laisse Et je vous dis Bonne soirée Je vais tout de suite Instagrammer Et mettre ça dans mes stories Et ensuite on va manger Et coucou On est dimanche Et je suis en train de tester Une recette de pancakes Végétalien Franchement Bon là j'en ai fait que deux Pour l'instant Les autres sont en train de cuire Mais franchement Je trouve que Ça ressemble vraiment bien Aux pancakes que je fais d'habitude C'est juste que j'ai changé des trucs Bon si vous entendez Damien derrière C'est parce qu'en fait Il est en train de tester Le nouveau Crash Bandicoot Enfin le nouveau En fait c'est l'ancien Le remasterisé Ouais le remasterisé Crash Bandicoot remasterisé J'ai trop hâte d'essayer On joue à Crash Bandicoot Trop génial Franchement ça me rappelle Trop des bons souvenirs C'est trop cool A mon coeur Oui c'est bien T'aimes bien Du coup on vient de tester aussi Des pancakes Bah franchement C'est une pure cheville Je vous ai fait d'ailleurs Une photo insta Et je vous ai fait des stories aussi Donc on va aller faire Un gros dodo Enfin Damien va aller faire Un gros dodo Ah tu m'imites Et moi je vais aller Vous monter ce vlog Donc on vous fait De gros bisous Et on vous dit A la semaine prochaine Pour un nouveau vlog Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz